Bien ! Bonjour à vous et bienvenue à vous chez Flynnwin, je sais faire que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler de la quête Vulbis dont on a enfin la totalité des prérequis de connu, on les a sur Dofus pour les noobs, Lost Salido s'est embêté à faire des heures et des heures sur le serveur bêta test pour obtenir la totalité des informations nécessaires à la quête. Et évidemment, je sais que certains iront critiquer le travail en disant « et il va encore nous rendre la quête facile ! » Mais non, je pense qu'il a été très courageux puisque les prérequis de cette quête sont absolument abominables, abominables, il y a beaucoup de prérequis, mais cela dit, il y a des points positifs, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaintes sur le forum de gens pas contents, je pense qu'il y a eu des plaintes déplacées et on va parler un peu du contenu de la quête et je pense qu'elle est vraiment au niveau que les joueurs espéraient qu'elle soit et c'est très bien comme ça. Donc on a, dans cette quête pour commencer, on a de la Kiss Noir, de la Salicron, on a de la Bidoj Goutu, c'est la viande de chasseur 200 qui s'obtient uniquement sur les bosses de donjons, on a des cornes brisées de Crocabulia, on a de l'essence de Compte à Robourg, on a des yeux de verre, ça s'obtient contre 6 km de glace si vous avez accès à la zone du Compte à Robourg, donc après avoir battu Missiz, Silargue, Klim et Nileza, on a des sabliers miniatures, merci les pandas bistouilles, on a essence de Vortex, on a des Pépites, des Galibrasillans, des Tourmalines, Alléan Xellorium, on a des Songes Infinis, apparemment assez haut quand même, il faut des métiers de sang, soit alchimiste, soit paysan, ce sera important, il faudra faire des donjons de sang pour un drop à 0,3%, on va revenir dessus particulièrement, et il faudra en prérequis le sens du sacrifice, donc ce sont les quêtes de la nouvelle zone de Crocus Co, jusque là pas de soucis, pour l'ivoire on avait Nymotopia en entier, pour l'Ebène on avait Dazak Martegel, on avait la zone des Martegel en entier, ici ça sera la zone de Crocus Co en entier, donc je pense que c'est assez correct pour l'instant, et on a un autre prérequis qui fait beaucoup plus jaser, sur lequel j'ai deux avis très tranchés, qui est le dragon des forêts, et donc si vous ne savez pas ce qu'est le dragon des forêts, c'est une des quêtes, une des méta-quêtes, de 4 sur 6, donc c'est la méta-quête qui vous demande d'avoir fait l'ocre, le turquoise, le pourpre et l'émeraude, et autant l'émeraude, le pourpre et le turquoise ça peut être chiant, mais c'est facilement faisable très rapidement, autant l'ocre c'est une toute autre histoire, sachant qu'il y a eu quand même des communications de la part d'Ankama, comme quoi il y aurait très peu de chances, voire il n'était pas prévu d'ailleurs, qu'un dofus primordial fasse partie des prérequis. Ce qui est un souci de choix de design, puisque automatiquement, on a ce qui a été communiqué, et ce qui a été fait, et autant l'ocre en prérequis, ça ne me pose pas de problème, dans le sens où il fallait bien que cette quête soit élitiste, il fallait bien que cette quête ne soit pas faite pour les casus, et il fallait bien que cette quête démontre qu'actuellement le vulbis n'est pas accessible, à moins que tu aies 150 millions dans tes poches, et que tu souhaites les dépenser pour un dofus, et après cette quête, le vulbis est passé à 250 millions, à peut-être 100 millions, 120 millions, parce que finalement, il faudra quand même faire l'ocre, plus tous les prérequis, plus tout le reste, et en fait, ça permettra de conserver quand même une immense partie du prix du vulbis, sachant que c'est un dofus qui est très important, et qui rend d'ailleurs en plus lui-même de son côté, l'ocre encore plus cher, puisque rien que la présence du vulbis en dehors du fait d'avoir l'ocre en prérequis, ce qui est quand même déjà beaucoup, fait que le vulbis et l'ocre font un très bon duo, puisqu'on peut se débarrasser de remueurs et nomades, lorsqu'on équipe l'ocre et le vulbis, faire un set full dofus, et donc, quand on utilise ni trophée PM, ni trophée PA, et qu'on a à la place un vulbis et un ocre, on peut se permettre de mettre beaucoup plus de bonus de panneaux, et pendant les bonus de panneaux, on a possiblement des très bons bonus de panneaux, que ce soit Strigid, Gain, que ce soit Volcorn, que ce soit Brulham, etc. Donc automatiquement, on va parler un peu des quêtes, et on reviendra sur l'avis de la communauté, mon avis personnel, mais heureusement, elles sont plutôt bien organisées. Les quêtes commencent avec Amacnomalie, il faudra avoir fait des quêtes d'anomalie, apparemment, après la mesure de 52, ils vont faciliter le drop du pixel imparfait, de façon à obtenir ce pixel plus facilement, et donc sur une anomalie de n'importe quel level, ce qui devrait permettre aux gens de plus fluidement avancer dans cette quête, et pas attendre une anomalie importante. On aura évidemment une première anomalie, on ira rencontrer Grosilla et Grasmera, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire du village d'argue-œuf, ce sont les drag-œufs relâchés par Osamodas qui ont ravagé le village d'Osamodas et ses habitants, le village drag-œuf, pardon, voilà. Et donc Grosilla et Grasmera sur l'île de Drag-œuf, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus là, parce que maintenant ils sont sur Vulcania. On rencontrera un Inutroph qui est le chef du village, qui nous lâchera évidemment son petit Dofus Vulbis, mais c'est un faux, enfin un faux, pas vraiment, c'est un Dofus qui vient d'une anomalie, il n'a aucune caractéristique, donc on va les présenter et on va être mené vers d'autres quêtes. Et là, pour le coup, c'est assez bien. Dès la deuxième quête, on a un drop important à faire. Et le truc, c'est qu'on a cette énorme liste de boss avec Anris, la Souchesse, Mrs. Freeze, Niza, Bethel, etc., qui droppent le parangon. Et je trouve que c'est une bonne chose. La communauté n'est absolument pas d'accord par rapport à ça, il y a des gens qui sont vraiment cons, des gens qui sont vraiment pour. Je vous en dirai plus par rapport à ça, après avoir parlé du reste des quêtes, mais je pense qu'il est bien placé dans les quêtes parce que ce parangon, il arrive avant le prérequis Ocre, il arrive avant le prérequis Chasseur, il arrive avant la Bidoche Goutu, ça veut dire que ce parangon, il peut être, cette quête du parangon, elle peut être lancée à partir du moment où vous êtes niveau 200, assez facilement en ayant battu ce gros, il y a Grasmera dans l'anomalie à 8200 PV chacun. Et une fois que vous avez lancé, rien ne vous empêche d'aller faire un Ivoire, d'aller faire un Ébène, d'aller faire toutes les quêtes de Sarache, etc., et donc de vous taper quand même des donjons et des donjons et des donjons. Et 0,3%, c'est toujours mieux que 0,001%. Alors ça ne valide pas la quête en entier, c'est sûr, mais aujourd'hui, les gens qui peuvent se payer un Vulbis sont largement assez riches. Je veux dire, aujourd'hui, dropper un Vulbis, c'est largement possible pour les gens qui ont l'argent, assez d'argent pour se payer un Ocre, etc. Donc automatiquement, ce parangon de puissance, il est uniquement là pour faire un Gear Check et remplacer un peu le reste. Et puis, il va permettre de vendre des clés de donjons aussi. Il va permettre de vendre, du coup, les ressorts qui servent à faire les clés de donjons. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et ce parangon, du coup, il arrive avant tout prérequis. C'est-à-dire que, vraiment, vous voulez faire un Ivoire, un Ocre, un Ébène et tout, avec le parangon disponible au drop grâce à la quête à tout moment, vous pouvez. Donc on reviendra dessus juste après. Évidemment, ça continue comme ça pendant un petit moment. On a quelques donjons, quelques discussions à faire. On doit aller dans la nouvelle zone. On aura besoin, évidemment, de faire les quêtes de la nouvelle zone, puis des songes, puis de rencontrer le dieu Samodas, quelques combats tactiques. Et évidemment, on aura un moment besoin de récolter de la Salicrone et de la Kisnoa, donc soit alchimiste, soit paysan de sang, pour obtenir un objet de quête dessus. Un peu comme avec les métiers à Frigos ou les métiers à Sufokia de quêtes, tout simplement. Et on aura encore quelques quêtes, quelques discussions, avant de devoir rencontrer à l'avant-dernière quête seulement, l'esprit de Terra Corial pour les gens qui ont réalisé les quêtes de 4 sur 6, tout simplement. Donc on est sur, avant d'aller évidemment aux dernières quêtes, parler des grands secrets, etc. Donc là, je ne vais pas vous en dire plus. On est sur des quêtes, en tout cas, sympathiques. Et autre chose, les combats tactiques de ces quêtes-là, donc par exemple ce combat ici contre l'invocation d'Ossamodas et le combat tactique contre, il me semble, ici, contre le cauchemar de Terra Corial, sont des combats tactiques qui prennent beaucoup en compte votre personnage. Ce que des gens avaient demandé, puisque les puzzles où tu es transformé en un petit dragonnet prismatique, etc., plaisaient quand même beaucoup moins que le combat, par exemple, contre Hercule. Voilà. Donc il y a un côté, en tout cas, le personnage est pris en compte beaucoup mieux et ça, les joueurs préfèrent les combats tactiques, en tout cas, où leur personnage est pris en compte. Cela dit, il faut voir l'équilibre de ces combats. Certaines classes sont vraiment désavantagées, d'autres sont auto-win, donc c'est toujours un peu un problème, en tout cas. Voilà. On a donc, papapapam, dans ces quêtes d'Offus Julbis, comme je vous le disais, des prérequis d'un drop à 0,3%. J'essaie de faire cette vidéo un peu courte, etc., mais je pourrais m'arrêter, je pense, des heures et des heures et des heures sur ce drop à 0,3%. Avant d'en parler, il y a un petit shootout à Jérémy Sadi, avec sa team, avec son Sadi Damonomaniac, son Erypsi Hyperactive, son Yop Simplé, son Kramitrailleur, les Inutrophavar, prospecteur, avide et calculateur. C'est sympathique de leur part d'avoir pensé à ce Sadi Damonomaniac. Je pense que c'est mérité, je pense qu'Ankama l'apprécie énormément et je pense qu'il est très motivé. Il a fait quand même 5500 fois le crocat pour obtenir 2 d'Offus Julbis. Et d'ailleurs, on va en parler vite fait, parce qu'avec Jérémy Sadi, on a eu cette discussion sur son stream, n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à aller voir Twitch, etc., lien dans la description, utip, tout ça, vous connaissez le principe. En soi, le parent rond de puissance, c'est un drop à 1, sur 333. Le Dofus Julbis est à un drop à 1 sur 100 000. Si vous prenez 200 de PP, vous êtes à un drop sur 165 contre un drop à 1 sur 50 000. Si vous avez 300 de PP, vous passez à un drop sur 100 contre un drop sur 3333. Il est clairement plus cher et plus dur d'obtenir le Vulbis sur Crocabulia que le parent rond de puissance. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens s'en plaindre et dire sur le forum que monocompte, ça serait impossible, etc. Je refuse d'afficher les posts forum et d'afficher les pseudos. Je ne donnerai pas les noms. Si vous êtes allé sur le forum, vous savez déjà. Je pense qu'il y a une plainte qui est incomprise. Déjà, on peut faire le parangon avant le reste. On peut faire le parangon avant le reste. Et c'est très important de se dire qu'on peut faire le parangon en même temps que plein d'autres quêtes et avant les quêtes les plus importantes avec les plus gros prérequis. Parce que déjà, ça permet du coup de se dire qu'on n'est pas forcément obligé de faire nos 200, 300 donjons d'un coup. Et ensuite, je pense que ce parangon, il apporte économiquement un gros intérêt par rapport aux clés, par rapport à l'élitisme. Et il y a un dernier truc, c'est qu'avec un bon set d'idoles et un bon stuff PP, il y a des gens qui ont posé sur le forum, on peut arriver jusqu'à 2%, 2,3% et tout. Il y a des boss comme le Nileza, le Mercator, le Roi Nidas ou même le Klim, Dazak Martegel, etc. Selon votre composition, selon votre classe, c'est auto-win. Par exemple, Pandacra en Martegel, c'est très simple. Vous prenez Reine des Voleurs, vous y allez avec 3 cras, c'est très simple. Talcacha, vous y allez avec 2 cras. Panda, c'est très très simple aussi. Mercator, vous y allez avec 2 SRAM, c'est auto-win. Enfin, automatiquement, ça devient... Enfin, c'est quand même assez important. L'arve de Coutoulou, c'est pareil. Et il y a des gens qui ont parlé de dropper ça avec, évidemment, du coup, des passages donjons et tout. C'est absolument aucun rapport. Et je pense que si vous êtes monocompte et que vous vous dites que vous ne pourrez pas le dropper, dites-vous qu'il y a des gens qui ont fait le Vulbis en drop, qui est un drop à 1 sur 100 000. Je ne pense pas qu'un drop à 1 sur 3, 133 soit vraiment impossible. De plus, 0,3%, c'est que 0,2% en dessous du prix de la Bidoche, ce qu'il vous faudra pour la quête aussi, la Bidoche chasseur, qui vous demande d'avoir une arme de chasse et une métier de chasseur de sang. Donc, quelque part, c'est loin, loin, loin d'être un drop impossible. C'est loin, loin, loin d'être un drop très difficile. Il y a des drops à 0,1% sur des donjons qu'on ne peut faire qu'une fois par semaine sur World of Warcraft. Et les mecs prennent 100, 200 semaines pour les faire. 4, 5 ans, ils vont tous les jours dans le raid, ils ne l'ont jamais et ils ne se peignent pas. Et je pense que c'est le côté élitiste de Dofus de se dire, là, si tu le veux, il va falloir fournir des efforts. Et là aussi, pour le côté prérequis ocre, j'aimerais revenir dessus, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Là où c'est très mauvais, c'est que la communication est allée à contresens. Et je pense que si la communication avait suivi dans le bon sens, ça serait allé, mais ce n'est pas le cas. Et donc, taper 100 000 croca, c'est littéralement quelque chose qui n'est pas élitiste aujourd'hui. C'est du farming qui vous demande un peu d'argent. Techniquement, d'ailleurs, en général, le prix du vulbis sur un serveur correspond au prix d'environ 50 000 croca. Et vous pouvez juste farmer croca et farmer les clés, et ça finit par tomber un moment. Le donjon prend 5 minutes. Et vous avez un truc ici qui est 3 000 fois plus rapide à faire, qui est 3 000 fois plus de chances d'apparaître. Avec un bon taux de PP, pour être très exact, pour éviter de parler en marseillais, on passe de 1 sur 3 à 133 contre 1 à 100 000, et on a une différence qui est... Enfin, c'est 300 fois plus simple à dropper. Donc, ce n'est pas grave que les donjons soient 4 fois plus longs et 4 fois plus durs. Je pense que c'est normal qu'un dofus qui puisse être accessible que par des gens au niveau 200 aujourd'hui, qui ont tellement d'argent, qui peuvent se payer un vulbis, parce que de toute façon, on en est à là aujourd'hui, le vulbis est tellement cher et inaccessible, que ce n'est pas réservé à des gens, en tout cas, niveau 100, et qui n'ont pas un ocre, etc. C'est réservé à des gens qui ont déjà du gros stuff, qui veulent déjà faire beaucoup d'argent toute la journée. On ne se paye pas un vulbis, comme on se paye un ocre aujourd'hui. Demain, on se payera sûrement un vulbis bien plus cher qu'un ocre ou un ivoire encore, cela dit. Parce que, comme d'autres vidéastes le disent ou comme d'autres personnes le disaient, avec l'ocre en prérequis, ses drops en prérequis, la nécessité d'être motivé, d'avoir quand même pas mal de prérequis de quêtes, etc. J'aurais préféré à la place de l'ocre, genre, des points de succès. J'aurais préféré à la place de l'ocre, l'ébène. J'aurais préféré quelque chose de moins lourd que l'ocre, mais ça s'explique, c'est normal, ça fera chier des gens. Je vais sûrement manger un mas de dislike par des gens qui vont dire « Nanana, je suis monoconte, j'ai ni mon ocre, ni mon ivoire, ni mon ébène, je voulais mon vulbis, j'ai mon stuff 190 encore sur moi, j'ai pas d'exo PA, pas d'exo PM, je vois la quête, je peux prendre le parangon, mais quand est-ce que j'ai chance d'obtenir ? » L'élitisme sur Dofus est mort depuis très longtemps, le jeu est casu depuis des années. Il y a un moment où je pense que c'est une bonne chose et c'est un bon compromis pour que le Dofus garde son prix et garde son intérêt et sa rareté. De plus, du drop dans la quête, il y en a toujours eu, que ce soit pour le Necronix ou pour les crânes dans la quête ivoire ou la quête ébène. Et il est important de se dire, je pense que si la quête tourne avec des drops par-ci, par-là, comme la Bidoche ou même à ce moment-là de la quête où on a, il me semble, un drop à 2% à faire sur les mobs de la zone ici, la flamme de qui nique Shinti, merci pour les noms des mobs dans la quête, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Moi, ça me plaît parce que ça tient les prérequis, même si je n'étais pas actuellement possesseur de 4 sur 6 comme succès, même si je n'avais pas tous les prérequis de fait, je pense que ça serait normal. Personnellement, sur le serveur, je n'ai pas beaucoup de gens très très haut level et tout qui m'accompagnent, donc je suis largement, je pense, pas la personne qui aurait bénéficié le plus de n'importe quel prérequis. Et même ça, avant, je pense que c'est OK, c'est normal. Voilà. Je ne suis pas du tout contre. Je comprends la déboire de certaines personnes, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire qu'on est dans Dofus, c'est vrai, c'est un jeu qui est beaucoup casualisé et c'est bien de voir un truc un peu plus élitiste. Cela dit, ça reste quand même plus accessible que de faire 20 000, 5 000, 10 000 crocas. Donc, on reste sur cette idée-là et il ne faut pas se leurrer. Je pense que le Vulbis va difficilement perdre en prix au début, en tout cas. On verra ce que ça donne. Pensez à partager cette vidéo, donnez votre avis dans les commentaires si vous l'avez aimé ou si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas un souci, participez au référencement de cette vidéo via la barre de dislike, like, comme vous le voulez. Passez-nous voir en stream, voir les liens dans la description, me soutenir sur Utip, soutenir les autres créateurs sur Utip. Et n'hésitez pas à donner un maximum de retours, s'il vous plaît. Des gros bisous à vous et à plus chez Flynn Winch.